Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, voilà, la lutte continue, la lutte continue pour notre processus de démocratisation, c'est vrai, disons un processus entamé depuis 1984 avec l'Ansona Conti. Vous le savez très bien, après la chute, disons, du régime populiste, révolutionnaire, disons, de ces côtourées, l'Ansona Conti est arrivé, il a engagé ce qu'on appelle ici le processus démocratique sur le canto-guinéen, n'est-ce pas ? Très bien, alors ce processus, nous devons, disons, le défendre, nous allons le défendre, il y aura toujours des hauts et des bas, on dit un processus, donc ça ne va pas être facile, n'est-ce pas ? Très bien, mais ce qui est important, c'est la constance, vous comprenez, dans la lutte pour ce processus-là, qu'il y a une constance, n'est-ce pas ? Qu'on ne s'assoie pas, qu'on ne démissionne pas, non, surtout ça, non, n'est-ce pas ? Très bien, chers compatriotes guinéens, donc j'ai mon thème d'information pour ce soir, très rapidement. Alors, le premier point, je vais parler, donc, voilà, l'actualité, le bilan, disons, de la journée ville morte à Conakry, donc journée, disons, appelée par le FNDC. Vous le savez, très bien, chers compatriotes guinéens, je vais parler, donc, de ce bilan, il y a, franchement, lieu de se réjouir, hein, de ce qui s'est passé aujourd'hui à Conakry, c'est vrai. Ensuite, deuxième élément, je vais parler de Baouri, le premier ministre Baouri, alors, qui est l'auteur d'un discours, j'ai dit un discours de salade, un discours de désespoir de la part de Baouri. C'est extraordinaire, ça, je vous le dis, c'est la première fois que j'entends un tel discours, je vous le dis, depuis toujours. On a eu le temps de Lansana Conte, on a eu Alpha Condé, on a toujours entendu certains discours, je vais les dire tout à l'heure, mais le discours de Baouri, comme ça, c'est la première fois que j'entends. C'est quand même extraordinaire, grave. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? Très bien, Nabilaï Moussa Kamara, c'est depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, donc, le premier élément, j'ai dit bien, le bilan, donc, ça continue encore, chers compatriotes guinéens. Alors, voilà, voilà, la journée de ville morte, organisée par le FNDC. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Effectivement, se réjouir, hein, j'ai vu les images, j'ai vu certains reportages, d'une façon générale, globale. Alors, disons que le mouvement a été suivi, le mot d'ordre a été suivi, qu'on a créé paralysé. On a eu, en fait, les circulations sur les routes totalement vides, et c'est vrai, et ce qui signifie globalement, donc, une, en fait, il y a eu ce qu'on appelle l'activité économique, disons, dans la capitale, a été totalement ralentie aujourd'hui. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens ? Ça, c'est très important. Deux, je ne peux que remercier l'axe, la démocratie. C'est vrai. Alors, certains minimisent beaucoup, parce que j'ai vu certaines images aussi, me montrant l'image de l'autoroute Fidel Castro, où certains véhicules encore circulaient. Alors, ça, ça n'étonne pas, de toute façon. Ça ne peut pas nous étonner que les véhicules circulent là, n'est-ce pas ? Alors, voilà, je dis bien ça, ça n'étonne pas, mais d'une façon générale, j'ai même vu des images d'un calum, effectivement. Alors, ce qui est quand même important, c'est vrai, c'est en fait que les choses soient ralenties, que cela se note, car qu'on a créé aujourd'hui, effectivement, quelque chose ne va pas. Car qu'on a créé aujourd'hui, il y a des tensions. Car qu'on a créé aujourd'hui, que la personne qui l'a sorti de s'amener, se dise, écoutez, écoutez, quelque chose ne va pas en ville, je ne dois pas aller. Ah non, je dois aller, mais écoutez, je dois être prudent, n'est-ce pas ? Ça, c'est déjà un point important. Nous remercions l'axe, plutôt, de la démocratie à Bambéto. Ils ont, en fait, je peux dire comme toujours, ils sont voyants, ils sont courageux. En fait, c'est contré, je dis bien, c'est contré, donc, de la capitale qu'on a créé. Le Soweto de la Guinée, c'est vrai. Soweto, vous vous rappelez, Soweto, en Afrique du Sud, contre l'Apaltaïde. Vous comprenez ? En fait, c'est tout un quartier aussi. En fait, une contrée de l'Afrique du Sud, n'est-ce pas ? Alors, qui a été, disons, très, cette contrée constante dans la lutte contre l'Apaltaïde, et, voilà, qui, finalement, vous voyez comment cela s'est terminé, finalement, l'Apaltaïde, finalement, qui est tombée, n'est-ce pas ? Et Soweto, ils restent tous aux Soweto. Et là, je vous le dis, chère Commandeur guinéen, en Guinée, en Guinée, on a notre Soweto. C'est l'axe, la démocratie. N'est-ce pas ? Personne ne peut les corrompre. Personne ne peut les corrompre. Donc, si vous voulez, allez-y ramasser 50 jeunes dans ces quartiers, dans ces contrées, payez-les des millions et des millions de dollars. Vous comprenez ? Quand ça ne va pas, quand ça doit protester, ils sont les premiers, effectivement, à le démontrer, chère Commandeur guinéen. Là, ils l'ont démontré aujourd'hui. Je suis très content. On ne peut que les remercier et les dire qu'ils vont écouter. En fait, ça ne fait que commencer. Parce que l'on dit, Mbouya doit tomber. Ça ne fait que commencer. Il faut continuer ainsi jusqu'à ce que Mbouya tombe. Nous attendons également les décideurs du FNDC. Ce sont eux qui doivent décider, qui doivent dire, voilà, tel jour, il y aura encore autre journée ville morte, tel autre jour, où la fréquence, par exemple, n'est-ce pas ? S'il faut deux fois dans la semaine, une fois dans la semaine, deux fois dans la semaine, ou combien de fois dans le mois, d'ici, en fait, mois de décembre. C'est aux responsables du FNDC, effectivement, de décider cela. Et nous nous suivrons, cher Compto-Guinéen. N'est-ce pas ? Alors, je dis bien, c'est super important, très important, cher Compto-Guinéen, ralentir les activités économiques dans la capitale Conakry. C'est super important. Et ça a coïncidé, je crois, à l'arrivée de ce barbare de Kigali. Mbouya était allé, en fait, au Rwanda. Alors, je crois qu'il devait rentrer aujourd'hui. Alors, on parle de ça. J'ai vu même certains trucs qui m'ont rappelé l'époque de Sécoutouré. C'est vrai. J'ai eu des fanfares. Ils sont allés former des jeunes. Alors, avec des fanfares, disons, pour la réception de Mamanie de Mbouya. Effectivement, comme je l'ai toujours dit, on voit, et eux, en fait, on n'ira pas, mais c'est leur intention d'aller vers le sécutourisme. Vous comprenez ? Où, en fait, tout le monde sera, en fait, dans le fait, n'est-ce pas ? Il est question de droguer la conscience des Guinéens. Vous comprenez ? Applaudit seulement le président. Mangefa, Mangefa, le président est arrivé. C'est ce qui se prépare, comme on le faisait au temps de Sécoutouré. Ça, je crois qu'ils rêvent. Ils sont dans le ciel parce que nous sommes au XXIe siècle des comportements des années 70, 70, 80. On ne peut pas les imposer aujourd'hui. Personne ne sortira comme des moutons pour applaudir ce tout un barbare. Ça, non, c'est fini. Sur le comité de Guinéens. Alors, je répète encore une fois, remercier que, franchement, le mot d'ordre a été, en fait, suivi. Ça, c'est vrai. Les images sont très claires. On a vu les routes, en fait, vides de véhicules. Ça, c'est clair. C'est très important. Alors, j'apprends que certains militaires étaient, en fait, sortis vers Bambéto, l'acte de la démocratie, pour empêcher, en fait, pour permettre des circulations. Ça, déjà, si c'est vrai, si cela se confirme, c'est toujours une victoire pour nous que les gens-là, en fait, déploient, en fait, des engins lourds pour seulement mettre de l'ordre quand il s'agit d'une journée de la mort de Choc-Ontoguinière. N'est-ce pas ? Très bien. Je ne vais pas être long sur ce point parce que, franchement, nous l'avons vu. Donc, c'est le pragmatisme. Ça a été très clair. Rémergez tout le monde que ça signifie quelque part aussi que, bon, voilà, nous sommes décidés à ce que Mamadi Jumbouya tombe. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est un signal fort que, oui, à Conakry, la grande majorité des Conakrycas sont prêts pour, en fait, la chute de Mamadi Jumbouya. Nous continuerons à donner des informations. Ceux-là qui ont hésité aujourd'hui ou qui hésitent encore, nous continuerons effectivement à les convaincre, à les convaincre, à leur dire que ce qui se passe, le combat que nous menons actuellement, c'est dans l'intérêt de tous les Guinéens. Parce que si demain, Guinée est rationnelle, nous avons une gouvernance, une bonne gouvernance, vous comprenez, et toutes les réalisations, effectivement, ce sera dans l'intérêt de tous les Guinéens. Ce ne sera pas dans l'intérêt d'une ethnie donnée ou d'une communauté donnée ou d'une région donnée de tous les Guinéens en chute de Guinéens. N'est-ce pas ? Et cela, on ne sait pas, on ne dit pas, écoutez, ce combat, c'est pour telle ethnie ou c'est pour telle ethnie. Non, 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 cher Compteux-Guinéens, nous nous battons pour une Guinée démocratique. Nous nous battons pour que la Guinée, en fait, soit à l'instar, s'il vous plaît, tout près, comme le Ghana. Vous voyez le Ghana ? Ils n'ont plus ce temps de manifester. Et parce que, en fait, pourquoi manifester si tout est déjà respecté ? N'est-ce pas ? Au Ghana, ce sont des investissements. Les gens investissent, les Ghanaiens investissent. L'argent, ça entre, ils investissent, ils travaillent. Ils n'ont plus l'inquiétude, disons, des inquiétudes relatives au processus politique ou démocratique parce que ça fonctionne réellement. C'est devenu une sorte d'automatisme au Ghana, le processus démocratique. Il n'y a plus de crainte. Les Ghanaiens investissent. Et là, comme il y a la stabilité au Ghana, l'argent n'a pas peur de brouiller. En fait, l'argent, plutôt, comme il n'y a pas l'instabilité, parce que l'instabilité, l'argent a peur de brouiller, l'argent, en fait, vient parce qu'il y a la stabilité. Les gens viennent investir au Ghana, chère Compte-de-Guinéen. Ils donnent de l'argent au Ghana. Des initiatives privées se multiplient au Ghana. N'est-ce pas ? Il n'y a pas beaucoup de pays africains qui vont au Ghana pour étudier, par exemple. Vous comprenez, chère Compte-de-Guinéen, et nous voulons la même chose en Guinée. Si nous arrivons, effectivement, à stabiliser la politique en Guinée, écoute, vous voyez, c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt de tout le monde, pas une ethnie. Tout le monde, chère Compte-de-Guinéen. N'est-ce pas ? Très bien. Je passe ce point. J'attaque le deuxième point. Alors, le deuxième point, c'est un point, en fait, relatif au premier ministre, au premier ministre guinéen, Baori. Très bien. Alors, vous avez lu ce discours de Baori, petit discours comme ça, un extrait. Alors, je ne vais pas lire, c'est très court, non ? Alors, je prends deux, trois éléments dans le texte, sur le discours de Baori. Je dis déjà que c'est la première fois que j'entends un tel discours de la part d'un membre, disons, du pouvoir, quelqu'un du pouvoir. On a toujours entendu autant de Alpha Condé, par exemple, alors, quand ça doit manifester, on a toujours entendu les ministres, en fait, les membres du gouvernement, même Alpha Condé, dire, bon, écoutez, alors, vous voyez, ils demandent à manifester et ils ne vont pas manifester en s'adressant aux opposants, ils ne vont pas manifester, ils poussent les enfants d'autrui d'aller manifester, d'aller à l'abattoir, se faire abattre. On a toujours entendu ça, n'est-ce pas ? Aller dans la rue pour se faire abattre, à l'abattoir. Ça, on a entendu ça. Mais la première fois, j'entends Baori qui dit, bon, écoutez, d'abord, qu'ils n'ont aucun intérêt, j'explique, en fait, de manière littéraire, en fait, le discours de Baori, qu'ils n'ont aucun intérêt, n'est-ce pas, en ce qui concerne, disons par exemple, de faire disparaître des opposants ou des activistes. Aucun intérêt concernant, par exemple, des tuer. Que, par exemple, faire disparaître les activistes, des citoyens, ou tuer les citoyens, le gouvernement n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt pour le gouvernement. Alors qu'on les reproche des cas de disparition de tuerie, alors que le gouvernement n'a aucun intérêt. Vous entendez cela, cher Compte-Guinéen? Ça, c'est un point. Il n'a aucun intérêt. Là, il ment, n'est-ce pas? Il ment. Ensuite, on a Baori qui dit, bon, écoutez, il dit objectivement, en Guinée, alors, dans l'histoire de la Guinée, il dit, bon, écoutez, donc, pour pouvoir, quand ils veulent, s'adressant toujours, soit aux opposants, aux activistes, à tous ces gens qui se battent pour le procès de démocratie ou qui se battent, qui mettent pression sur le pouvoir, alors Baori dit, généralement, bon, écoutez, alors, pour gêner les actions gouvernementales, il crée des problèmes. pour gêner les actions du gouvernement, il crée des problèmes. Nous créons des problèmes, nous, qui cherchons à manifester. Alors, Baori dit, alors, mais, comme ils savent qu'avec les manifestations, les manifestations n'ont pas d'impact médiatique, vous voyez, c'est-à-dire que les manifestations pacifiques, il dit bien, il dit, les manifestations pacifiques n'ont pas, disons, d'impact médiatique, alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au-delà, ils vont aligner les morts. Ils vont aligner les morts. Ils vont pousser pour qu'il y ait des morts. Et une fois qu'il y ait des morts, alors, ils brandissent comme une sorte de trophée, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des morts et finalement, pour accuser le pouvoir, donc, d'avoir fait usage de violence. C'est Baoury qui parle. Et enfin, il dit, écoutez, cela ne doit plus perpétuer, cela ne doit plus continuer. En fait, il menace en même temps. Chers tontoguinéens, c'est Baoury qui parle. Je dis bien, c'est la première fois que j'entends cela, c'est-à-dire que alors, ils vont manifester avec les manifestations pacifiques, comme ils savent qu'avec les manifestations pacifiques, cela ne sera pas de cons, c'est-à-dire, les manifestations ne seront pas conséquentes, concluantes, n'est-ce pas? Disons, médiatisées, à l'heure où ces manifestations n'arriveront pas à attirer l'attention en fait de la communauté internationale, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, en fait, aligner des morts. On n'a jamais entendu ça. Avez-vous entendu ça, vous? C'est-à-dire que les manifestations pacifiques, il dit bien pacifiques, alors, n'ont pas d'impact, disons, médiatique. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pousser pour qu'il y ait des morts. Une fois qu'il y ait des morts, alors, ils brandissent en accusant les autorités de violence. C'est incroyable, Baouri. on a tout dit sur Baouri, n'est-ce pas? J'ai tout dit. Il est téléguidé, il est la télécommande de Mamadi Dumbuya. Il est en train de jouer ce rôle-là. Il joue ce rôle de télécommande et tout ça. On l'a vu avec Alpha Condé jouant la même chose. C'est quand même incroyable. Mais quand Baouri dit qu'on les reproche, disons, des cas de disparition, des tueries, que non, qu'ils n'ont aucun intérêt dans cela. Baouri, êtes-vous sûr que vous n'avez aucun intérêt? Peut-être vous, vous ne le savez peut-être pas ou vous refusez de le savoir. Alpha Condé, comme maintenant, les gens tuent, vous comprenez, et de manière ciblée, ethnocentriste, ils vont, ils tirent pour dire nous vous tuons, la prochaine fois, personne ne sortira. Baouri, vous dites qu'on n'avait aucun intérêt? Vous, vous n'avez aucun intérêt? Vous ne savez pas cela? Pourquoi ils tuent les gens? Baouri, pour intimider Baouri, ils vont tuer 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Ils disent, faites comme ça. Si nous faisons comme ça, la prochaine fois, ils n'ont pas sorti. Et là, Baouri, avec des discours, des discours s'adressant au peuple dans les quartiers de Bambéto, vous vous prenez pour qui vous les peu, Baouri, ils tuent. Il n'y a pas l'intérêt dans ça, Baouri, comme vous le dites, il n'y a aucun intérêt? Il ne faut pas qu'ils mangent et Mamadoubilo, on ne sait pas où ils sont maintenant. N'est-ce pas? Et vous dites, vous n'avez aucun intérêt dans ça. Baouri, êtes-vous sûr de cela? Vous n'avez aucun intérêt? Pourquoi ils sont arrêtés? Pourquoi on les fait disparaître? C'est quand même incroyable. Vous voyez, tout ça, cher Compteur Guignard, gros maçon, de la part d'un monsieur, quand même, on pouvait dire qu'il a fait des études académiques, disons comme ça. On ne parle pas de l'intérêt, on sait qu'il est malhonnête. C'était malhonnête. Ça, je vous le dis. Quand Alpha Condé, en 2011, quand il y a eu une tentative de coup, disons, de force ou tentative de meurtre sur Alpha Condé, vous vous rappelez? Alors, Baoury était accusé. Tant d'autres ont été accusés. Baoury, en fait, en a profité pour sortir de la Guinée. Quand décidement, il a fui de Sénégal. Finalement, il est parti se refuser en France. Et quelques temps après, il y a eu une négociation. Alpha Condé avait besoin de lui pour pouvoir maîtriser l'UFTG ou l'opposition. Alpha Condé s'est déplacé du mal et le voir en France. Ça paraît, n'est-ce pas? Alors, il y a eu une sorte de tractation entre lui et Alpha Condé. Et quelques temps après, il est rentré. Vous savez cela. Mais avant cela, Baoury a toujours dit qu'il est innocent. Il n'a jamais participé à un complot pour assassiner Alpha Condé. Il l'a dit, il l'a dit, même sur les antennes de la Radeau France internationale. Il l'a dit au Sénégal avant de venir à la France. Il l'a dit, il l'a dit que non. C'est une accusation gratuite. Il l'a dit mille fois. Et maintenant, cher compteur, si vous vous dites que vous êtes innocent, si moi, je dis que je suis innocent, mais je suis innocent. Alors, mais pourquoi a-t-il accepté qu'Alpha Condé le gracie, par exemple? Il a été gracié par Alpha Condé. Mais pourquoi a-t-il accepté parce qu'il a été condamné par perpétuité? Alors, Alpha Condé va le gracier. Il l'accepte. Et là, il ne parle plus rien. Mais si vous acceptez, ça veut dire que vous n'étiez pas innocent. Vous faisiez partie donc de ce complot pour assassiner Alpha Condé. Donc, je vais dire par là que nous savons déjà que c'était un monsieur malhonnête depuis toujours. Malhonnête. C'est incroyable. Maintenant, et l'autre point, quand il dit, par exemple, que bon, écoutez, les opposants, les activistes, ils font tout pour gêner, en fait, les actions gouvernementales. N'est-ce pas? Alors, ils vont créer des problèmes. Mais ils disent que, comme avec les manifestations pacifiques, ces manifestations ne sont pas, disons, n'ont pas des faits d'impact médiatique. médiatiques, alors, ils vont en aligner des mots. Alors, moi, je dis à Baouri, Baouri, s'il vous plaît, vous dites que, alors, pour gêner les actions gouvernementales, n'est-ce pas? Les opposants vont manifester. Comme vous le dites, Baouri, ils vont créer des problèmes. N'est-ce pas? Ils vont créer des problèmes. Ou ils vont manifester. Et avec les manifestations pacifiques, vous dites que, comme ces manifestations n'ont pas d'impact médiatique, s'il vous plaît, Baouri, c'est vrai cela? Les opposants ont toujours demandé, que ce soit les activistes, on a toujours demandé, vous comprenez, la permission, n'est-ce pas? De manifester pacifiquement. Ça n'a jamais été accepté, Baouri. Baouri, vous le savez, vous le savez très bien. Vous le savez, vous avez organisé pas mal de manifestations contre d'administration. Kamara. N'est-ce pas? Plusieurs fois. N'est-ce pas? C'est parce que les manifestations pacifiques sont, d'abord, les manifestations sont interdites. Quand Madou Mouya est venu, en fait, il a interdit toutes sortes de manifestations. Pacifique ou non, interdit. Et Baouri dit, alors, comme les manifestations pacifiques n'ont pas d'impact en fait médiatique, alors, ils vont passer à une autre étape, c'est-à-dire pousser pour qu'il y ait des morts. C'est comme si, effectivement, le pouvoir avait accepté, autorisé des manifestations pacifiques que nous avions passées, en fait, on a organisé plusieurs fois, c'est comme si on avait organisé plusieurs fois des manifestations pacifiques et que finalement, il n'y a pas eu d'impact médiatique. Alors, on a dit, écoutez, on va pousser pour qu'il y ait des morts, pour qu'il y ait des morts, qui étirent son nom. Quel m'assonge la part de Bauri ? Les manifestations pacifiques n'ont jamais été, en fait, autorisées en Guinée. Le pouvoir a tous refusé. De l'alpha qu'on n'est jusqu'à maintenant, tous refusés. Et Bauri, alors, qu'il faut-il faire ? Si vous refusez les manifestations pacifiques, qu'il faut-il faire ? Qu'on vous laisse avec vos actions et quelles actions ? Parce qu'il dit, nous faisons tout, nous créons des problèmes pour gêner, en fait, les actions gouvernementales. Mais quelles actions gouvernementales Bauri ? Hein ? Parce que vous ne faites rien de bon. Le pouvoir ne fait rien de bon. En mode de nous mouiller à viol, à la fois qu'on est à tout le viol, en mode de nous mouiller à viol, tout et tout, on parle de transition et maintenant, vous voulez vous maintenir après trois années. C'est ça que vous appelez actions gouvernementales ? Mais écoutez, nous ne voulons manifester. Nous manifestons contre cela, Bauri. Ensuite, Bauri, vous parlez des morts. Nous nous manifestons, n'est-ce pas ? Quels sont ceux qui tirent ? Ce sont les militaires. Bauri, là, ça ne vous préoccupe pas. En fait, nous manifestons, comme vous dites, nous manifestons, ou même pacifiques, mais ce sont des militaires qui tirent. Après, il y a des morts. Vous dites, vous, en fait, nous craignons des problèmes pour pouvoir aligner des morts, Bauri. Aligner des morts, qui tirent ? Ce ne sont pas des militaires, c'est le pouvoir, Bauri. C'est le pouvoir qui tirent, qui alignent des morts. Parce que nous, nous venons, nous ne sommes pas armés, absolument rien. Nous ne sommes pas armés. Si nous étions armés, d'accord, mais nous ne sommes pas armés. Alors, qui aligner des morts ? C'est vous qui aligner des morts, Bauri. Vous mentez encore une fois. Et gravement. Parce que là, ça ne vous dit absolument rien du fait que les militaires tirent. Là, vous ne parlez pas de ça. Vous savez que ça ne se doit pas. Ça ne figure dans aucun article de la Constitution que même de la charte de la transition que les militaires doivent utiliser les balles réelles sur les manifestants Bauri. Pourquoi tirer des balles réelles sur les citoyens Bauri ? Cette femme, cette jeune dame, cette jeune mère qui est décédée l'autre fois, qui a eu une balle pour la peur du Bauri. Vous n'en parlez pas ? Qu'a-t-elle fait cette dame ? Elle a eu une balle. Elle est morte. Et là, vous ne dites rien. Vous ne pouvez pas poser la question à Mamadi Doumouya, à votre gouvernement, mais pourquoi les militaires sortent, les policiers sortent avec des balles réelles ? Pour quelle raison ? Pourtant, il y a d'autres moyens pour pouvoir maîtriser les manifestations. Bauri, vous êtes grave. Et ensuite, Bauri dit qu'une fois qu'il y a des morts, il y a des morts, alors maintenant, on crie. Ah, voyez, ils sont violents. Ils utilisent de la violence, bon voilà, pour pouvoir accuser le gouvernement. Et Bauri dit à la fin, alors que cela ne doit plus perpétuer, cela ne doit plus continuer. Bon Dieu, c'est Bauri qui parle. Ce malhonnête qui parle comme ça, c'est quand même extraordinaire, chère Comdévinia. C'est choquant. Vous avez compris ça ? Ça, c'est la première fois qu'on entend de telles argumentations de la part d'un premier ministre, n'est-ce pas, d'un membre du gouvernement, de l'autorité. C'est quand même extraordinaire. Là, il va dans les détails. Alpha Condé disait, écoutez, vous allez dans la rue, vous allez à l'abattoir. Et Bauri dit, bon écoutez, voilà, il ment, alors il y a des manifestants pacifiques, alors ils savent que cela ne donne pas de résultats, alors ils vont pousser à la mort. Mais qui tire Bauri ? Sur les gens. C'est incroyable. Très bien. Alors, ce n'est pas étonnant, cher Comdévinia. Ce que je vais dire, cher Comdévinia, ça, il croit que c'est irréversible. D'abord, Maudidou Mouya, il va tomber. Il va tomber et en le voyant même, on sent que c'est un monsieur désespéré, Maudidou Mouya, totalement désespéré. C'est-à-dire, il se met dans un tour, il se met dans une situation ambroglio totale. Vous comprenez ? Il ne sait pas comment ça sortir. Ça, c'est clair. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est super important. On montre par là que oui, oui, le Guinéen a pris conscience. On laissera Comdévinia donc, en fait, continuer après, continuer à rester au pouvoir après le mois de décembre. Ça, c'est clair. Alors, ce que moi, je vais dire, ça, j'insiste beaucoup sur ce point. Il faut que nous arrivions effectivement à de telles situations. Il faut éliminer des gens comme ça, comme Bawri, s'il vous plaît. C'est très important, ça. C'est les militaires, vous qui avez des armes. Puis ici, vous m'écoutez, vous avez pas mal de gens dans l'armée, vous avez vos petits, vos groupes dans l'armée. Vous, comment, vous avez pu former ce commandant qui allait, disons, à la maison centrale, vous libérer. Alors, de tels commandants, vous pouvez le faire, vous pouvez le préparer. Nous savons tous que ça ne vient pas de l'extérieur, mais c'est là en Guinée, ils sont là même dans les camps. vous pouvez les former, les préparer pour éliminer des gens pareils. Bawri, je dis bien les éliminer. L'idéal serait, par exemple, de les kidnapper aussi. L'idéal serait de les kidnapper. Ce qui serait un peu compliqué, donc, de les abattre. Il n'y a pas de pitié, cher Contoguiné, il n'y a pas de pitié. On les abattre. J'ai eu des menaces. Il y a, c'est même hier, j'ai eu des menaces, par exemple, parce que j'ai critiqué Dansa Kourma l'autre fois, Dansa Kourma, en fait, qui est le président de Constellation de Transition. Vous savez, l'autre fois, j'ai eu un direct sur lui, le qualifiant de malhonnête, n'est-ce pas, avec des preuves, pour dire qu'il est malhonnête. Alors, il y a pas mal de gens qui ont réagi, n'est-ce pas, alors, depuis Béla, parce que Béla, c'est ma région, alors les gens se sont levés en disant, bon, écoutez, mais vous avez critiqué Dansa Kourma, c'est comme pour dire, mais écoutez, pourquoi vous critiquez Dansa Kourma qui vient aussi de Béla ? Pourquoi vous le critiquez ? Pourquoi vous le qualifiez de malhonnête ? N'est-ce pas ? Alors, il y a des menaces, entièrement, il y a beaucoup de menaces, on va vous empoisonner, Nabilaï, tu seras empoisonné, Nabilaï, on va te tuer, on va faire ceci, mais écoutez, s'il vous plaît, faites ce que vous voulez, mais si je vais mourir, tout le monde saura qu'il est mort, mais voilà, en défendant quelque chose, je ne vais pas regretter, n'est-ce pas ? En défendant, parce que quand je vais partir, les gens diront, oui, il est mort, il défendait cela, on va tous partir, mais si je dois partir, maintenant, tout le monde dira, bon, il est mort en défendant telle idée, chère Contoguïdien, alors, il n'y a pas de pitié, chère Contoguïdien, je dis bien, des gens comme Baouri, nous les éliminons, il y a aussi, Idyamina, c'est les gens qu'il faut éliminer, puis oui, tant d'autres, vous les militaires, vous êtes là, vous vous préparez pour que Mamadi Doumbouïa tombe, nous, nous faisons tout pour affaiblir le pouvoir de Mamadi Doumbouïa, comme ça a été le cas avec Alpha Condé, quand Mamadi Doumbouïa a fait le coup, Alpha Condé était déjà affaibli, le terrain était déjà totalement défriché, c'était facile, alors, nous faisons la même chose avec des actions comme celle d'aujourd'hui, la Geneviève est morte, c'est une façon d'affaiblir le pouvoir de Mamadi Doumbouïa qui est déjà affaibli, on va continuer à affaibli et là, un coup d'État, par exemple, un coup de force pourrait facilement se dérouler, mais en attendant cela, une autre façon de défricher le terrain, il faut éliminer, en fait, tous ces individus irrationnels, des toxiques, des personnes toxiques, Baouri, Aboubakar Kamara, ministre de la Défense, Idiamine, n'est-ce pas, il y a, comme on appelle encore, Amara Kamara, il y a Dansa Kourouma, ce sont des gens qui argumentent des gros maçons pour, en fait, le pouvoir, Dansa Kourouma, des gens qu'il faut éliminer, je dis bien, nous les éliminons, comme on a vu dans d'autres pays, en Colombie, où, en fait, disons, traîtres politiques sont abattus dans la rue, on fait la même chose, Dansa Kourouma, Baouri, Aboubakar, Silif Kamara, Ousmane Gawal Diallo, il y a même Bogola à Aba, voir des gens comme ça, en fait, dans des cas, des situations sporadiques, les éliminer, chers compétences guiniens, ça va nous renforcer, donc, très clairement, absolument, et pour la suite des événements, c'est la chute de Maman Di Numbouya, ça c'est très clair, je dis bien, je repère ce point, chers compétences de l'armée, vous qui avez des armes, vous qui vous préparez pour la chute de Maman Di Numbouya, vous pouvez commencer à défricher le terrain, tous les escrocs, tous les malhonnêtes, nous les éliminons, je les cite, Bauri, Idi Amin, Abou Bakar, donc, il y a Bogola à Aba, il y a Dansa Kourouma, il y a Ousmane Gawal Diallo, et surtout ces gens, principalement, il y a Amara Kamara également, nous les éliminons, vous les abattez, comme on a eu autant de lances en accontenté, je me rappelle, j'étais encore là, qu'on a crié quand un certain général, ce pas général, a été abattu, donc, au camp Al-Faya Diallo, vous vous rappelez, chers compétences guiniens, n'est-ce pas, pendant, disons, la montée des couleurs, donc, tous les militaires étaient là, il y a un militaire qui est sorti, donc, du groupe, il a tiré sur, en fait, ce général, qui était, donc, quelqu'un de, comme une sorte d'escroc, vous comprenez, de lâche, il l'a abattu, il l'a fuit, il l'a bâti. On peut faire la même chose, chers compétences guinéens, pour que la guinéens avance, pour que notre processus démocratique avance, chers compétences guinéens. C'était Nabila et Kamara, depuis Big 7, merci pour l'axe de la démocratie, merci beaucoup, au revoir. Sous-titrage ST' 501